Bonjour, je remercie la Société des Généralistes Privés de Schleff de me donner l'occasion de parler du frottis cervico-vaginal. C'est un thème qui me tient toujours à cœur, puisque j'aime beaucoup communiquer autour du sujet du col. Le dépistage du cancer du col est un dépistage qui est très facile, qui touche un organe accessible et qui peut prévenir un cancer. Un cancer qui, actuellement en Algérie, fait toujours des ravages. Un cancer qui est évitable, puisqu'il a une éthiologie qu'on peut éviter complètement par la vaccination déjà. Qu'on peut prévenir avec une prévention primaire par la vaccination et qu'on peut prévenir par le dépistage des lésions précancéreuses. Ça veut dire qu'une femme atteinte d'un cancer du col, c'est une femme qu'on aurait pu prévenir et c'est une femme de trop. Alors, le dépistage des lésions précancéreuses implique aussi le traitement de ces lésions quand ça existe. Et ça implique aussi l'orientation de ces patientes quand on trouve une anomalie au frottis, quand ce dépistage a été fait par le frottis. Alors, là je partage avec vous cette planche. Ça, c'est les dernières données épidémiologiques qui ont été publiées en 2024. Au niveau d'un site qui publie le taux du cancer, mais c'est une épidémiologie de 2022. Ça, c'est les taux algériennes. Alors, on va trouver que, en 2022, le cancer du col en Algérie a touché 8 femmes sur 100 000. Mais ce qui est très important, ce qui interpelle, c'est que ce chiffre qui vous paraît peut-être qui n'est pas très important, mais parmi ces femmes, on a un taux de mortalité qui est de 4,6 pour 100 000. Ça veut dire que plus de 50% des femmes qui vont être atteintes de cancer du col vont mourir. Alors que c'est un cancer qui est évitable, qu'on peut prévenir par la vaccination, mais comme on ne l'a pas, qui est dépistable. Pourquoi on a un taux de mortalité qui est très important ? Cela veut dire aussi qu'on fait le diagnostic à un état tardif. Et actuellement, le cancer du col est surtout, surtout non chirurgical. Il n'y a que les stades précoces qui sont chirurgicaux. Tout le reste, ça nécessite de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Quand j'avais commencé à faire mes études, déjà, le stade 2, 2 déjà, on était toujours dans la chirurgie. Actuellement, dans le stade 1, on a un A et un B. Déjà, le 1B, ce n'est pratiquement plus chirurgical. On est radiochimiothérapie. Et l'état actuel dans notre pays, avoir accès à la radiothérapie, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on fait le diagnostic d'un cancer du col, souvent, le délai pour avoir accès à la radiothérapie, c'est à peu près entre 6 et 7 mois. Pour un col, pour un cancer, ou même un stade 2, même un stade 2, de avancée, quand vous faites bien la curie, radiothérapie, chimiothérapie, le pronostic reste même bon. Mais on n'a pas cet accès. Alors, la seule solution qu'on a à offrir à nos femmes, c'est un bon dépistage. Un bon dépistage pour ne pas arriver déjà à ce cancer. Alors, en 2022, il y a eu presque 1800 nouveaux cas de cancer du col, avec 1013 décès. Ces cas-là, c'est des cas de trop pour un cancer évitable. Alors, l'histoire naturelle du cancer du col, le cancer du col, il est dû à un HPV oncogène. Ce n'est pas un HPV uniquement, mais il doit être oncogène. Il y a à peu près 40 types d'HPV qui touchent la sphère génitale. Mais il n'y a que 14 identifiés qui sont oncogènes. C'est essentiellement le 16, le 31, le 33, on a le 18. Mais, quand on attrape de l'HPV, même si on attrape de l'HPV oncogène, il y a déjà 80% jusqu'à 95% des femmes, surtout après, deux années après le premier rapport, qui vont attraper de l'HPV, même de l'oncogène. Mais parmi ces femmes-là, jusqu'à 95% de ces femmes-là qui ont attrapé de l'HPV vont faire une clearance spontanée de cet HPV. Elles vont elles-mêmes l'éliminer spontanément, sans rien du tout, dans les deux ans qui vont suivre. Mais cette clearance, cette élimination de l'HPV, va dépendre de, essentiellement, son immunité locale qui est en rapport avec le microbiote vaginal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une femme a un bon microbiote, elle va éliminer toute seule, sans aucune intervention de notre part, cet HPV, même l'HPV oncogène. Cela veut dire aussi qu'on a tout intérêt à garder un microbiote vaginal bon, comme elle l'a dit le Dr Drawa, on diminue l'hygiène trop importante, l'utilisation de tout ce qui est savon, gel intime, tout ça, ce n'est pas bon. Et la meilleure hygiène, elle est à l'eau seule. Alors, ça va dépendre de l'immunité locale grâce à ce microbiote vaginal et aussi de l'immunité générale. C'est pour ça que toutes les femmes qui sont immunodéprimées, mais immunodéprimées, ça ne veut pas dire que le sida, une femme qui a une maladie chronique auto-immune, qui est sous interféron, sous immunothérapie, elle est immunodéprimée. Et actuellement, on est en train d'avoir une augmentation importante de ces malades-là. Et ça veut dire que la femme, elle a besoin d'une immunité locale, une immunité générale, et à chaque fois qu'elle a une immunodépression acquise ou congénitale, elle va avoir un risque de ne pas clirer son HPV et avoir une lésion. Ça veut dire que là, elle va passer d'abord par une infection, infection persistante à HPV au-delà de deux ans. Et quand cet HPV est oncogène, on va passer à la lésion. Et cette lésion, elle va être d'abord de bas grade, puis de haut grade. Même quand elle va devenir une lésion, et cette lésion est transformante, une femme qui a une bonne immunité locale et générale, jusqu'à la lésion de bas grade, elle a jusqu'à 50% de chances de clirer spontanément. Et même quand elle va arriver à la lésion de haut grade, elle a encore, quand elle a une excellente immunité, une possibilité de clirance spontanée. Mais comme la clirance, elle va diminuer, on a tout intérêt à agir quand on est devant une lésion de haut grade. Alors, c'est un cancer évitable. Comment on va l'éviter ? Par la vaccination. Mais malheureusement, la vaccination n'existe pas en Algérie. Et je ne sais pas si ça va être pour demain. Et malgré, même si l'État va opter pour la vaccination, il faut 20 ans pour avoir le résultat positif de la vaccination. Ça veut dire que même le jour où on aura une vaccination généralisée, on aura 20 ans devant nous pour faire du dépistage et du bon dépistage de cancer du col. La prévention secondaire, qui est très efficace aussi, la prévention secondaire, elle va passer, là on va faire le dépistage des lésions. Je n'ai pas besoin de dépister une infection. J'ai besoin de dépister une lésion. Une lésion précancéreuse. Puisque l'infection, elle peut être clirée spontanément. Alors, comment ça va ? Avant d'arriver ici, comment je fais mon dépistage ? Il y a deux méthodes du dépistage. C'est soit le frottis cervico-utérin, soit le test HPV. Mais la politique de l'État, elle passe par le frottis cervico-utérin, où on a un dépistage généralisé. Mais le dépistage par le test HPV, c'est un dépistage individuel, parce qu'il dépend des finances de la personne elle-même. Pourquoi actuellement, de par le monde, le dépistage du cancer du col ne passe plus par le frottis ? Il passe par le test HPV. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le test HPV, il a une sensibilité qui est largement meilleure que le frottis. Ce chiffre de 30%, c'est quoi ? Il y a 30% de faux négatifs dans le frottis. Dans le frottis, ça veut dire que quand vous faites 100 frottis, 100 frottis, vous avez 30 frottis, 100 frottis normaux, vous pouvez avoir 30 frottis parmi les 100 normaux, qui ne sont pas normaux, qui sont pathologiques. Et dans ce cas-là, ces femmes qui vont être rassurées, sont faussement rassurées par ce frottis normal. Alors que, regardez cette dernière phrase, le taux de lésion précancéreuse après 6 ans, quand on a fait un test HPV, égale à 0. Alors que quand on a fait un frottis, pourquoi 6 ans ? Parce qu'en 6 ans, quand le frottis est normal, vous le refaites dans un an, vous le refaites dans 3 ans, vous le refaites encore dans 3 ans. Au bout de 6 ans, vous gardez quand même 4% de faux négatifs. Et ça, 4%, c'est énorme dans une population, parce que là, on ne cible pas 100 000 personnes ou 1 million de personnes. On cible une population très large. C'est le taux important de faux négatifs qui a fait que tous les pays qui ont les moyens ont adopté le test HPV plutôt que le frottis cervico-utérin. La base du frottis cervico-utérin, c'est quoi ? Alors, si vous vous rappelez, le col, il a deux histologies différentes. On a un épithélium exocervical qui est malpiguien, plurique, stratifié, non kératinisé, qui se suit par un épithélium glandulaire au niveau de l'endocole. Et ce passage de l'exocole à l'endocole, c'est ce qu'on appelle la zone de jonction. Mais cette zone de jonction, elle a une position qui va être différente selon l'âge de la femme et c'est surtout sa vie hormonale, si on veut. L'épithélium de l'endocole, il est unicellulaire glandulaire, il est au niveau d'un endocole qui est à pH alcalin et dans une zone qui, normalement, elle est sans microbe, puisque au niveau de l'endocole, on est un microbien. Alors que l'épithélium malpiguien, il est pluristratifié, il est épais et non kératinisé, il ressemble à celui de la peau, puisqu'il est dans un milieu qui est rempli de germes et naturellement, il subit des micro-traumatismes régulièrement avec les rapports. Mais cette zone de jonction entre les deux, elle va s'extérioriser avec la venue des oestrogènes. Et cette zone, là vous voyez un orifice cervical externe, là on a un endocole et là on a un exocole. Cette zone, quand elle sort dans le vagin, cette zone d'endocole qui sort dans le vagin, elle va se transformer, parce que systématiquement, tout épithélium qui n'est pas dans le milieu où il devrait être, va subir une métaplasie. Ça veut dire que toute cette zone endocervicale qui va être dans le vagin et elle va être exocervicale de par sa position, elle va subir une transformation, elle va subir une métaplasie. Et comme c'est des cellules jeunes, c'est des cellules jeunes qui se transforment, elles vont être le siège de la pénétration de l'HPV oncogène. Parce que la différence entre l'HPV non l'oncogène et l'HPV oncogène, c'est que l'HPV non l'oncogène, il aime les cellules matures parce qu'ils ont le matériel pour se reproduire, mais il n'a pas juste, si on veut, les nutriments pour se reproduire. Alors il va aller dans un épithélium, malpiguien, mature, plein de glycogène. Par contre, l'HPV oncogène, il n'a pas le matériel pour pouvoir se reproduire. Alors il doit rentrer dans le génome de la cellule. Et où il va trouver une cellule magnifique, pleine de génome ? C'est la cellule de la métaplasie. C'est pour ça que l'HPV oncogène, il va adorer la zone de transformation, la zone de métaplasie, où il va en trouver beaucoup. Il va en trouver beaucoup chez la femme jeune qui vient d'avoir des rapports parce que cette zone-là est extériorisée vers l'extérieur. Et nous, dans notre frottis, le but, il va être quoi ? Il va être de récolter ces cellules de transformation. Et on doit savoir les rechercher. Et c'est celles-là qui sont les plus importantes. Ça veut dire que quand vous avez un frottis, et sur le frottis, on vous répond présence de cellules malpiguiennes. Uniquement. Vous n'avez pas eu votre zone de transformation. S'il n'y a que les cellules malpiguiennes, sans cellules endocervicales, sans cellules de métaplasie, parce qu'une femme normale, toutes les femmes normales, qui ont un petit peu de cellules de métaplasie, parce qu'il y a une extérioration systématique de la zone de jonction avec les oestrogènes. Ça veut dire que votre frottis n'est pas de très bonne qualité. S'il est normal, il est normal sur ce que vous avez donné. Mais vous n'avez donné que des cellules malpiguiennes. Et on sait que ce qui est le plus dans l'HPV oncogène, et les cellules transformées à cause de l'HPV oncogène vont être dans les cellules de la métaplasie. Et c'est comme ça qu'on doit lire subtilement les résultats du frottis. Et là, ça doit vous interpeller. Et vous allez vous dire, je refais mon frottis. Il n'était pas de bonne qualité. Je vais optimiser pour ne pas avoir de faux négatifs. Là, c'est tout un petit rappel. Alors, l'histologie du malpiguien, c'est pluristratifié, on a dit, au niveau de l'épithélium exocervical. Il est pluristratifié et il est constitué de 4 types de cellules. La cellule basale, parabasale, intermédiaire et superficielle. Et vous voyez très bien que les cellules intermédiaires et cellules superficielles n'ont pas de gap-sonction. Elles ne sont pas liées entre elles. C'est pour ça que quand vous faites un frottis et ce frottis-là est de bonne qualité et la malade est sous imprégnation oestrogénique, vous allez donner le maximum de cellules à votre screener qui va lire. Et ces cellules-là vont être essentiellement faites de cellules intermédiaires et superficielles. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque très bien sur cette planche ? C'est que le noyau de la cellule basale il est très grand et le cytoplasme est petit. Et à chaque fois que vous montez en maturation, vous allez avoir un noyau qui va être petit et un cytoplasme qui va être très grand. Cette maturation, la maturation, elle est oestrogéno-dépendante. Et cette maturation qui va donner une réduction de la taille du noyau avec une augmentation de la taille du cytoplasme et son imprégnation en glycogène est importante pour l'interprétation. Je m'explique. Une cellule de dysplasie, quand vous vous rappelez, la cellule de dysplasie, sa caractéristique, vous avez une anomalie du rapport cytonucléaire. Ça veut dire que le noyau est très grand et le cytoplasme devient petit. Si maintenant vous allez donner à votre screener que du parabasal et du basal, s'il y a une cellule qui n'est pas bonne et ce screener n'est pas très performant, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va la rater. Parce que vous lui avez donné trop de cellules qui ont de gros noyaux et c'est pour ça qu'ils vont vous répondre « Ascus », « Ascache ». Ils n'arrivent pas à très bien lire. Mais si vous leur donnez un frottis où il y a énormément d'intermédiaires et de superficiels, s'ils voient une cellule avec un gros noyau, il aura des facilités à l'interpréter. Il ne faut jamais oublier que le frottis est très œil dépendant et ça va dépendre aussi de la personne comment elle était. Et ça, c'est l'optimisation de la qualité du frottis en améliorant la qualité du prélèvement pour réduire le nombre de faux négatifs. Et cela revient à avoir des frottis avec une imprégnation oestrogénique importante. Alors, là, c'est juste... Là, je vous montre juste là. C'est une cellule superficielle qui a un tout petit noyau et un grand cytoplasme. Là, c'est une cellule intermédiaire et regardez les cellules basales et parabasales. Elles sont quand même difficiles. Si vous avez une lésion à côté, ça peut être difficile d'interprétation. Sur cette image, si j'agrandis, là, c'est un excellent frottis parce qu'on a de qualité. Là, on a des cellules superficielles, des cellules intermédiaires, des cellules parabasales. Et à côté, on a des cellules petites avec un rapport cytonucléaire qui est complètement inversé et un noyau qui est irrégulier. Là, il est à la limite monstrueux. Ça, c'est facile à lire par le screener. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un résultat du frottis, on vous dit... Il faut toujours lire ce que vous avez. Vous avez cellules superficielles, cellules intermédiaires, cellules de métaplasie, ASCACH. J'ai très peur. J'ai un frottis de très bonne qualité et elle me dit que j'ai une cellule indéterminée mais qui ressemble à une haut grade. Là, j'ai très, très peur. Et là, quand je fais, par exemple, quand personnellement je fais la colposcopie, je recherche à tout prix ma lésion. Elle est là, ma lésion. Je dois la trouver. Par contre, j'ai un frottis. Cellule basale. Richesse en cellules basales. Après, je n'ai pas de métaplasie, je n'ai rien, ASCACH. Là, je suis sûre que quand je fais ma colposcopie, je lui donne des oestrogènes, je ne trouverai rien du tout. Et en optimisant, parce que le screener, il ne sait pas trop, il vous balance ASCACH. et là, optimiser le frottis déjà dès le début, la qualité du frottis, ça va réduire le nombre de colposcopies et le stress. Parce que moi, si j'ai un ASCACH à vérifier, si je ne trouve rien à la colposcopie, la colposcopie est normale, j'ai quand même un peu peur. Je me dis peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que la malade a un cancer et je le rate. Et là, ça revient toujours à la qualité du prélèvement. On commence par la qualité du prélèvement, après c'est la qualité d'interprétation. Alors, et là je reviens à la première chose, c'est optimiser la qualité du prélèvement pour optimiser les résultats, pour réduire surtout les faux négatifs et aussi réduire les faux positifs qui vont donner une surexploration et parfois même un surtraitement. Et comment ? Alors déjà, on a un moment optimal. Le moment optimal chez une femme jeune, c'est la période ovulatoire. Parce que la période ovulatoire, on a dit que cette maturation, elle était oestrogéno-dépendante. C'est là où vous avez le pic d'oestrogène. Pendant la grossesse, le quatrième mois de la grossesse, il est excellent pour faire un frottis. Déjà, vous captez les femmes. Chez nous, le problème du frottis, on n'en a pas beaucoup parce que les femmes ne viennent pas consulter. La femme, elle consulte quand ? Quand elle est enceinte, quand elle veut de la contraception et elle peut aller l'acheter sans rien du tout. Ou bien, elle consulte quand elle a un signe. Si elle a des métroragies, c'est bon. Je ne suis plus dans la lésion précancéreuse, je suis dans le cancer. Alors, la grossesse, c'est un moment optimal pour attraper la femme et faire le frottis. C'est vrai qu'on dit qu'on peut le faire à n'importe quel moment pendant la grossesse, mais personnellement, je dis toujours, il faut dépasser le troisième mois parce que le troisième mois, c'est le moment où il y a des avortements. Et ce n'est pas votre frottis qui va entraîner l'avortement. Mais si par malheur, elle saigne après, ils vont dire, c'est vous. Alors, il vaut mieux passer cette étape-là et faire le frottis au quatrième mois. Par contre, le frottis, chez la femme enceinte, on ne fait pas deux lames. On ne fait pas l'exocole et l'endocole. L'endocole, ne le faites pas parce que la zone de jonction est totalement extériorisée à cause de l'hypéroestrogénie. Vous faites une seule lame. La baisse-langue, vous faites l'extérieur et ça suffit largement. L'endocole, ne le faites pas. Il y a le bouchon muqueux à l'intérieur. On fait une seule lame. Alors, après, il faut, on peut faire aussi cinq semaines après l'accouchement et après un traitement oestrogénique chez la femme ménopausée. Comment on optimise ? Chez une femme ménopausée, la ménopause, il n'y a que du basal et du parabasal parce qu'il n'y a plus d'oestrogène. On est en atrophie. On donne dix jours d'oestrogène local quand on a une ménopause qui est moins de dix ans. Mais si vous avez une ménopause qui est plus de dix ans, là, l'atrophie est très marquée. Ne donnez pas que dix jours, ça ne suffit pas. Vous donnez vingt jours. Et là, vous avez, la meilleure, c'est la colpotrophine. Mais il n'y en a pas. Mais l'eau vestant fait l'affaire. Ça peut être un moment idéal pour faire du dépistage du cancer du sang avec une mammographie. Mais si vous n'avez pas de mammographie, ça ne contre-indique pas les dix jours d'oestrogène. Pas du tout. Ce n'est pas ça qui va vous déclencher un cancer. Quand est-ce qu'aussi, on rajoute des oestrogènes. Quand une femme est sous micro-progestatif, quand elle est sous DU au lébonorgestrel, quand elle est sous pilule monophasique, parce que la monophasique, vous avez autant d'oestrogène que de progestérone, vous n'avez pas la maturation. Alors, rajoutez, ne lui arrêtez pas sa pilule, vous rajoutez dix jours d'oestrogène et vous faites là votre frottis à n'importe quel moment. Vous optimisez la qualité du frottis. Et la grossesse, je vous ai dit, c'est un excellent moment pour faire le frottis. Il ne faut pas faire de frottis en cas d'hémorragie. Il ne faut pas faire de frottis quand la malade est très infectée. Sauf si vous êtes sûr que la malade ne va jamais revenir. Si vous êtes sûr que la malade ne va jamais revenir, faites-le quand même. Il vaut mieux avoir 70% de vrais résultats que d'avoir zéro. Mais si vous savez que votre malade va revenir, vous la traitez et vous refaites votre frottis et vous faites votre frottis un mois après. Et en cas de tumeur, ça veut dire quand le col, il vous paraît suspect, ne faites pas de frottis parce que le cancer donne de la nécrose et la nécrose, vous allez avoir juste au frottis servicite très érosive, inflammation très importante parce que la nécrose, elle ne va pas être identifiée comme une lésion de haut grade ou comme un cancer. Ça veut dire que quand vous suspectez, envoyez directement chez le gynéco, là il vaut mieux faire une biopsie directement. Alors, maintenant, devant un résultat de frottis. Un frottis normal. Vous savez que selon la classification de BDSA, un frottis normal, quand vous n'avez pas de cellule endocervicale ou de cellule de métaplasie, c'est considéré comme normal. Mais ça vous donne les 30% de faux négatifs. Et aussi, un frottis qui est inflammatoire est considéré comme normal. Mais, on a les faux négatifs. Alors, un frottis, quand vous avez un frottis non inflammatoire, tout à fait normal. Là, vous refaites un frottis dans un an sans aucun problème. Quand il est encore normal dans un an, vous y allez à 3 ans. Mais, quand vous avez un frottis inflammatoire important ou servicite, ça c'est le plus dangereux. Parce que là, ça peut cacher un cancer. Là, vous refaites un frottis dans 6 mois après traitement. Et, s'il est normal complètement, vous y allez à 1 an. Et si vous trouvez qu'il est toujours inflammatoire, 2 frottis inflammatoires ou 2 frottis de servicite envoyés vers une colposcopie. J'ai eu l'expérience d'une jeune dame de 39 ans. Là, elle m'a marqué. Ça fait 2 ans, je l'ai vue. Elle a fait un frottis tous les 6 mois. 3 frottis tous les 6 mois pendant 1 an et demi. Normal, servicite, servicite, servicite. Le 4e frottis, lésion de haut grade, on me l'adresse. Je fais la colposcopie. Elle était en cancer. Cancer invasif. Et, à l'IRM, c'était un cancer qui était de... Il faisait à peu près 15 mm. Ce n'était même plus un traitement chirurgical. Il fallait faire une radiochimiothérapie. Elle est bien. Elle a eu la chance d'avoir sa curie-thérapie rapidement. Je l'ai revue, ça fait... Déjà, je l'ai revue la semaine passée. Elle n'a pas encore de récidive. Elle a juste maintenant... Je l'ai reçu à 39 ans. Elle a juste 41 ans. C'est-à-dire, pour vous dire, elle était faussement rassurée. J'ai eu une autre malade, la même chose. Servicite, servicite. 2 servicites à 1 an d'intervalle. C'était avant le Covid. Elle a disparu après le Covid. Elle avait un DU. Elle était suivie pour son DU. Mais, frottis normal, 2 servicites normales, il n'y avait pas de problème. Après, elle a commencé à faire des métroragies. On pensait que c'était le DU. Ils enlèvent le DU. Elle persiste à faire des métroragies. Frottis, Ascache. Ce n'était même pas au grade. Et là, c'était un cancer invasif. Et là, ce n'était même pas du 15 mm. C'était plus de 2 cm de cancer invasif. Et là, c'était beaucoup plus... Comment dire ? Elle a été après classée un peu plus. Pour vous dire que... Et c'était des malades suivis. Le frottis, quand tu dis très inflammatoire, servicite persistante, il faut que ça fastique. Alors, maintenant, comment on traite une servicite ? Ça, c'est la recommandation de la FIGO de 2023. Ça, c'est hyper récent. La servicite non spécifique. Parce qu'on est toujours dans un traitement probabiliste. Parce que tout simplement, le prélèvement, il est très coûteux. Sachant que les servicites, dans plus de 50% des cas, sont dus soit au gonocoque, soit au chlamydia, soit au mycoplasme. Et c'est surtout le génitalium. Alors, il faut cibler ces germes-là. Comment on cible ? Et souvent, il n'y a rien. C'est soit des métro-agites de contact. Ou parfois, les malades qui ont des servicites, elles vous disent, j'ai toujours des douleurs du bas-ventre qui me gênent. Sans plus. Ça, il faut penser à la servicite. Et parfois, quand vous allez placer un spéculum, avant de faire déjà le frottis, vous allez trouver un col avec une glaire un petit peu louche. Comme ça, elle n'est pas très... Normalement, la glaire, c'est du blanc d'œuf. Elle est limpide. Là, vous trouvez une petite glaire louche. Elle est un peu bizarre. Avec un col qui est un petit peu friable. Dès que vous commencez à le toucher, il saigne un peu. Là, ça peut être une servicite. Le traitement, il est codifié. Maintenant, c'est 7 jours de vibramicine pour la femme plus du... ou l'azithromicine. Mais honnêtement, en premier, c'est la vibramicine. Il y a eu beaucoup de résistance à l'azithromicine à cause du COVID. Il a été trop prescrit. Les dernières recommandations, c'est 7 jours de doxy, 2 fois par jour. et associé systématiquement à la Cephixime, oui, 100 mg. La Cephixime, personnellement, je donne beaucoup... Je donne Cephizox, un comprimé, 4 comprimés en une seule prise. Vibra, 100 mg, un comprimé, 2 fois par jour pendant 7 jours. Jamais oublier le mari. Parce qu'on a parlé de gonocoque, de chlamydia, de mycoplasme. C'est une IST. Et ça marche très bien. Et là, vous refaites votre frottis. Là, vous refaites votre frottis. Parce que je leur dis aussi de faire, quand elles ont des servicites importantes, de faire des toilettes vaginales avec du sérum physiologique. Elles ramènent du sérum, elles remplissent sa seringue, elles enlèvent l'aiguille, elles injectent. Le sérum, c'est comme ça. Ça veut dire que ça assèche bien, ça marche très très bien. Après, vous avez des colles magnifiques. Alors, en cas de là, ça c'est le résultat du frottis. Au frottis, vous pouvez avoir comme résultat servicite spécifique. Servicite, atrichomonas, les dernières recommandations, c'est 7 jours de métronidazole ou 2 grammes de secnidazole. Personnellement, je préfère le traitement minute parce qu'il y a l'observance. Pour le couple, le candidat, un antifongique par voie locale. Le chlamydia, c'est les 7 jours de vibra. Mais le mari, je donne toujours un traitement minute pour le mari. Quand vous avez servicite folliculaire, là c'est colposcopie systématique parce que ça peut être un cancer. Quand vous avez servicite herpétique, il faut les 10 jours de acyclovir à 3 fois par jour. C'est 400 mg 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Certains me disent pourquoi je traite l'herpès alors qu'elle n'a rien. Parce que tout simplement l'herpès c'est un cofacteur pour le cancer du col. Alors il ne faut pas le laisser. Quand vous avez une, il vous dit servicite bactérienne, là vous allez y aller pour 7 jours de métronidazole ou le secnidazole. Personnellement, je préfère le secnidazole en 2 grammes. Le CMV, si on vous dit servicite à CMV, il n'y a pas de traitement. Quand c'est actinomy 7, et là on le trouve essentiellement quand il y a du DU, il n'y a plus, il n'y a pas d'indication thérapeutique quand c'est asymptomatique. Vous ne traitez quand il y a de signe d'infection génitale haute et il n'y a plus d'indication au retrait du stérilé. Alors, après ça va être rapide. En cas de cytologie ASCUS, c'est colposcopie. Avant, ça c'est la recommandation de l'OMS d'avant. Les nouvelles recommandations, c'est le test HPV. Mais, quand c'est négatif, on part à 3 ans. Quand c'est positif, c'est colpo. Le problème, c'est que nous, on ne l'a pas. On n'a pas tout le temps du test HPV. Ça, c'est plutôt adapté à notre pays. Alors, quand vous avez un ASCUS, soit vous avez la possibilité de faire un test HPV. En premier, négatif 3 ans, positif colpo. Vous n'avez pas de test HPV. Colpo. Vous n'avez pas de colposcopie. Vous pouvez éventuellement refaire un frottis dans 6 mois. Voilà. S'il est normal, on y va à 1 an. S'il est normal, on y va à 3 ans. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, devant un frottis ASCUS, gardez ce chiffre en tête, vous avez 3% de risque d'avoir un haut grade. Et ça, c'est une grande étude qui l'a prouvé. Alors, toute cytologie au-delà de l'ASCUS, selon les recommandations OMS 2022, c'est colposcopie. Mais parfois, on n'a pas cette possibilité. On garde, si j'ai une lésion de bas grade, j'ai quand même la possibilité de faire un frottis dans Simia. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un frottis très inflammatoire associé. Si vous avez un frottis non inflammatoire avec une lésion de bas grade, là, vous y allez à 1 an. Vraiment, si vous ne pouvez pas faire de colpo, sinon, c'est colpo. Mais au-delà de la lésion de bas grade, ASCUS et au grade, c'est impératif d'avoir une colposcopie. C'est systématique. Devant l'AGC, l'AGC, vous adressez toujours chez le gynécologue. Parce que l'AGC, ce n'est pas uniquement endocervical. Ça peut être d'origine endométriale. Et ça peut cacher une hyperplasie atypique voire un cancer de l'endomètre. Et l'AGC, on a des cancers de l'endocole qui n'ont rien à voir avec l'HPV dans 30% des cas. C'est pour ça que l'AGC, on ne le garde pas, on l'adresse systématiquement chez le gynécologue qui va faire une exploration plus poussée. Là, on avait parlé des limites du frottis. C'est pour ça que j'insiste toujours sur cette optimisation avec une préparation importante de la malade et surtout, quand vous travaillez avec un laboratoire et que vous n'avez que du normal, du normal, du normal, ce n'est pas normal d'avoir que du normal. Là, vous allez voir pourquoi vous peut-être changez de laboratoire parce qu'on doit avoir de la normale dans l'histoire. À qui s'adresse le dépistage ? À toute femme entre 25 et 65 ans, deux ans après le premier rapport. Pourquoi ? parce que je n'ai aucun bénéfice à trouver de l'infection simple. Je dois trouver de l'infection persistante. Et aussi, entre 65 et 70 ans, toute femme qui n'a jamais fait de frottis, faites-lui quand même un frottis. Et toute femme chez qui je n'ai pas les anciens frottis, je lui fais quand même un frottis. Les patientes hystérectomisées, il n'y a aucun intérêt à faire un frottis chez une patiente hystérectomisée quand avant l'hystérectomie elle n'avait rien ou bien sur la pièce d'hystérectomie. Demandez toujours le résultat à la pâte. C'est au niveau de la pièce d'hystérectomie, vous avez un col qui est tout à fait normal, il n'y a pas de lésion, il n'y a aucun intérêt à faire du dépistage. Non ? Il n'y a pas ? Alors, en conclusion, les recommandations c'est très bien mais on ne peut pas les suivre tout le temps parce qu'il faut les adapter à ce qu'on a à nos moyens et à nos femmes et il y a surtout le message que je veux passer si on veut avoir et si on veut impérativement diminuer les faux négatifs parce que c'est ça le gros problème il faut optimiser la qualité du prélèvement et travailler avec des gens de confiance. Voilà, et je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.